Allez les amis, on est parti pour voir comment dériver très facilement des fonctions exponentielles. On s'y met. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur les fonctions exponentielles, c'est les deux formules qui s'affichent ici. La première, c'est que dériver exponentielle, c'est le truc le plus simple au monde, puisqu'il ne bouge pas. Exponentielle de x, par définition, c'est la seule fonction qui, quand on la dérive, reste elle-même. La deuxième formule que vous avez à savoir, c'est que quand vous avez exponentielle de u de x, donc par exemple exponentielle de 3x au carré plus 2, on va prendre ce qu'il y a là-dedans, ce u de x, le dériver, le mettre devant exponentielle, et on ne touchera pas à l'exponentielle, on le remettra tel qu'il y a. Deux exemples. Dérivé f de x égale 2x plus 3 exponentielle de x. Donc là, j'ai une somme. Je vous rappelle que quand vous avez une somme de fonctions et que vous voulez les dériver, vous pouvez dériver d'abord ça, remettre le plus, et ensuite dériver ça. La dérivée de 2x, c'est tout simplement 2. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x, sauf que j'ai un 3 dedans. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est que quand vous avez un nombre qui multiplie une fonction et que vous voulez dériver cette fonction, vous cachez ce nombre, donc je cache le 3. Je dérive l'exponentielle de x, et bien la dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. Et je remets mon 3. Aussi simple que ça. On recommence ici. J'ai 2x égale 5x au carré plus 5 exponentielle de truc mûche. Donc, j'ai prime 2x égale... J'ai une somme, donc je vais pouvoir le séparer en 2. 5x au carré, je cache le 5. Je dérive x au carré, ça me fait 2x. Donc ça me fait 5 fois 2x. Je recommence ici, je cache le 5. Exponentielle de 3x au carré plus 2, c'est la formule exponentielle de u2x. Donc, on va dire que u2x, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, donc c'est 3x au carré plus 2. U' de x, ça va donc être... La dérivée de 3x au carré plus 2, c'est 6x. Donc, la dérivée de ça, c'est 6x exponentielle de 3x au carré plus 2. J'oublie pas le 5. 5 fois 6x exponentielle de 3x au carré plus 2. Et maintenant, je l'écris proprement. 5 fois 2x, ça me fait 10x. Plus 5 fois 6, 30x exponentielle de 3x au carré plus 2. J'encadre. Mon poing, il est assuré. On vous a mis des exercices en dessous. Entraînez-vous. A votre jour.